Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la vidéo de la nouvelle lune du 28 octobre que je vais vous présenter dans quelques petites minutes. Avant, 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 j'aimerais faire un clin d'œil à une personne qui m'a posé une question très pertinente et très intéressante que je remercie, bien que j'ai oublié son nom, je m'en excuse, qui m'a posé comme question, est-ce qu'il était possible dans l'astrologie d'avoir la lune et le soleil dans le même signe ? Alors, question très intéressante parce que ça m'a obligée d'aller approfondir, d'aller regarder un peu plus loin, et c'est vrai que ça me paraissait logique, c'est vrai que c'est une question qui revient, je pense que beaucoup peuvent se la poser. Alors je ne prétends pas avoir la réponse à 100%, je vais juste répondre en fonction de mes recherches et mon analyse du moment, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe, mais voilà, selon ma logique du moment, je vais y répondre. Selon moi, donc déjà il y a la configuration de deux angles de vue. Alors déjà j'aime bien aborder l'angle de vue astrologique, donc à partir de l'hémisphère de l'équateur en fait, donc on appelle ça le signe du Zodiac, c'est-à-dire celui qui est référencé à partir de la planète divisée en deux, et à partir de cette plaque équatoriale, nous avons référencé 12 signes du Zodiac et on a divisé les 12 compartiments qui sont eux-mêmes divisés par 3 pour les décans, etc. Ça c'est une chose, à partir du moment où finalement cette configuration a été faite en, comment je peux dire, en incluant la forme de la sphère de la Terre, voilà, en étant droite, un angle de vue de cette façon est plat en fait, dans cette direction, ce focus. Ce focus, c'est aussi notre angle de vue, nous, en tant qu'habitants de la Terre, c'est-à-dire que nous, visuellement, on va voir seulement la partie hémisphère nord, on ne va pas voir l'ensemble de ce qui se passe dans l'espace. Donc, on a un angle de vue qui fait que, la logique que nous, nous percevons, on voit souvent le Soleil à l'opposé de la Lune. Donc, on se dit, est-ce que c'est possible que les deux puissent être dans le même signe, alors que finalement on les voit toujours l'un à l'opposé de l'autre ? C'est une question qui paraît intéressante. En tout cas, pour moi, elle l'est. Et, ensuite, quand on étudie les fondamentales du mouvement, en fait, des planètes, notamment celle de la Terre, on sait que tout tourne autour, donc du Soleil, le Soleil au centre, la planète, elle, légèrement inclinée dans la réalité, et voilà, elle fait donc son tour sidéral sur elle-même, et aussi son tour, comment on appelle ça, sidéral, et il y a un autre mot, mince, j'ai perdu le terme, on dit sidéral, et synodique, voilà, merci, synodique, c'est tout le mouvement qu'il va faire autour du Soleil, donc qu'il va faire en 360 jours, 365, un peu plus, même, quelque chose comme un, et sur elle-même, et bien, si je ne dis pas de conneries, c'est 24 heures, on est 48, attendant, oui, je crois, bah oui, vu que le Soleil est la Lune, là, j'ai un bug, là, sur le temps exact, bon, pour répondre plus à la question du, est-ce que le Soleil, la Lune, peuvent être dans le même signe ? Alors, bah, selon moi, oui, pourquoi ? Parce que, tout simplement, bah, quand la Terre, elle fait son mouvement, et qu'on sait que le satellite de la Terre, ici, ça c'est le Soleil, pardon, je laissais la main, mais, voilà, je vous comprends un peu, là, ici c'est le Soleil, ici c'est la Terre, et le satellite de la Terre, c'est la Lune, qui gravite autour, donc, de son satellite, c'est ça. Et, en fait, et bien, étant donné que le Soleil, lui, est toujours au centre, et que, bah, la Lune fait son tour en 28 jours, de son cycle, et que, aussi, le mouvement de la Terre brouge sur elle-même, dans son mouvement sidéral, donc, son axe tropical, voilà, hein, Et, bah, et bien, oui, je dirais qu'à partir de ce focus, là, nous pouvons voir que le Soleil et la Lune vont être dans, peuvent arriver dans le même signe, le même signe, tout simplement. De l'autre angle de vue, plutôt au niveau de l'espace, donc, là, en prenant en compte, bah, en fait, le Zodiac sidéral, donc, dans l'espace, clairement, en prenant, en fait, le 360, quoi, à partir de tout ce focus, là. Bah, ici, c'est la même chose, en fait, la Lune va faire son voyage autour de, autour de la planète, naviguant, ainsi, de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord, donc, elle passe par le tropique du Capricorne, elle va vers le, non, l'équateur, et le tropique du Cancer, et elle fait comme ça sa boucle, comme ça, cette Lune. Donc, en fait, bah, c'est la même chose, je pense qu'elle, elle fait sa roue, elle fait son cycle autour de la planète. Le mouvement de la planète sidérale, donc, là, est comme ça, et là, on se configure aux constellations, d'accord, de l'espace. Et donc, là, on va avoir, finalement, bah, pareil, le même mouvement, et donc, la même configuration, mais à l'échelle de l'espace. En fait, on parle aussi souvent, dans l'étude astrologique et astronomique, que le signe du Zodiac est plutôt référencé au temps, et le signe astronomique à l'espace. Et, moi, ma déduction, bah, les deux sont intrinsèquement liés. Et c'est pour ça que, souvent, j'aborde, en fait, les deux angles de vue, parce que, pour moi, ça a du sens. Après, s'il faut, peut-être que je m'égare, ou qu'il y a des choses que je comprends, peut-être pas complètement, mais, voilà, en tout cas, moi, ça me parle, ça me correspond. Et, voilà, et s'il y a des personnes qui ont, aussi, des angles de vue, de connaissances, etc., qui ont envie d'en partager, de témoigner, voilà, pour le collectif, et bien, c'est la bienvenue. Et, voilà, j'espère avoir pu répondre à la question. Et, oui, donc, le signe solaire et lunaire peuvent être, à mon sens, dans le même... Voilà, voilà, mais je reviendrai peut-être dessus, hein, selon, parce que j'ai peut-être découvrir encore d'autres, et encore d'autres choses, je l'espère, en tout cas. Donc, voilà, je voulais aborder, ben, voilà, l'angle de vue, selon Priscilia, selon son focus, et ses compréhensions de cette nouvelle lune, dans le signe du scorpion, selon l'astrologie, et dans le signe de la vierge, selon l'astronomie. Donc, les deux sont liés. Ce que je vais présenter, déjà, c'est au niveau de la vibration numérologique, donc, le 28, on aborde le 2, qui nous parle de la papesse, nous parle de l'apprentissage, de la connaissance aussi, de la découverte, l'intériorité, les choses que l'on apprend, que l'on apprend à connaître, je dirais, en soi, et aussi à l'extérieur de nous, en fait. C'est quelque chose qui, pour moi, me parle de sortir d'un voile, pour aller s'ouvrir, en fait, d'autres perspectives. Ça me parle de ça, avec le voile de la papesse. On a le 8, qui nous parle de la justice, donc là, ça nous parle, encore une fois, de l'harmonie. Ça nous parle aussi des choses que nous sommes en mesure de pouvoir, je pense, rétablir avec une capacité, une responsabilité de volonté dans nos vies. Mais il y a aussi cette justice karmique, cette justice énergétique, cette justice dont nous faisons tous l'expérience, en fait, dans nos vies. Voilà, quand on croit au karma, qui, pour moi, c'est l'idée de récolter ce que nous semons, pour moi, me parle de justice. Cette notion de karma me parle, dans cette vie-là, cette vie-ci, déjà, les choses que nous choisissons de faire, qui auront forcément une répercussion, dans l'instant, dans le temps, de ces choix-là, et donc ce qui en découle. Pour aller plus loin, il y a aussi les notions de vie antérieure, etc., que je n'aborde pas spécialement, parce que je n'ai pas suffisamment de ressources ou de connaissances à ce niveau-là. Mais je pense, en tout cas, là, c'est ma croyance personnelle, qu'il y a aussi des notions, comme ça, qui sont inconscientes, en chacun de nous, qui nous font expérimenter, dans cette vie-ci, des mémoires, des choses qui ne sont peut-être pas totalement comprises, parce que, ben, pas tellement conscientes. Donc, voilà, on a peut-être une idée d'épurer un karma, qui peut paraître, parfois, douloureux et difficile, quand on ne le comprend pas. Il y a des choses qu'on peut comprendre, directement, dans cette vie-ci, par rapport à un vécu, à des choses que l'on peut se dire, ok, ben, ça, je l'ai fait, en même temps, c'est un peu normal que je l'expérimente aussi, de mon côté, ça paraît juste. Il peut y avoir aussi les notions de ce que l'on expérimente dans cette vie, mais qu'on a pourtant l'impression d'avoir tout fait, pour ne pas avoir à se heurter ou à se confronter à ça. Et j'ai l'impression, en fait, que, ici, il y a l'idée d'une forme de justice, qui peut nous sembler, ben, justement, injuste. Je dis justement injuste, je répète. Mais, oui, qui peut nous renvoyer cette injustice, des blessures, comme ça, qu'on ne comprend pas, peut-être, tout de suite, dans l'immédiat. Pour cette nouvelle lune, donc, un nouveau cycle, une nouvelle énergie à disposition pour chacun et chacune, pour ce nouveau cycle associé, nous donne le 10. Donc, l'idée d'apprendre la justice, d'apprendre qu'il y a de juste pour soi, mais aussi pour les autres. Vous voyez, la justice, dans ses mains, elle tient la balance. Donc, pour moi, elle me parle aussi du natif de la balance, qui est à l'opposé sur la route du Zodiac tropicale du Bélier, et qui nous parle de l'idée de la communion et la communication avec soi, mais aussi avec le monde qui nous entoure. Et je pense qu'ici, il y a comme une forme d'apprentissage à lire, à écouter avec le cœur, à écouter et à comprendre aussi pourquoi est-ce que nous voyons des choses qui nous semblent parfois éprouvantes, parfois même... Il y a même des fois des situations qui nous semblent ahurissantes. On se dit, mon dieu, mais on en est encore là, sans déconner. Mais non, quoi. Des fois, il y a des situations un peu comme ça. On se dit, mais... Et en fait, j'ai l'impression qu'ici, l'idée avec la papesse, c'est vraiment de... Il y a une forme de sagesse là-dedans et de connaissance intérieure et de présence. Comment je pourrais dire ? Elle me fait penser vraiment à Isis ou à Marie ou des énergies comme ça de présence bienveillante, en fait. Et d'écoute avec un œil et une licidité claire, quoi. Il y a quelque chose comme ça avec une conscience. Une conscience différente, vous voyez. On a vraiment l'idée d'un personnage ici qui a un casque sur... Enfin, un casque. Une couronne, quand même. Enfin, c'est pas une couronne, c'est plutôt... Juste une couronne. Un casque. Oh là là, comment démystifier. Le tarot en deux secondes m'a enfin apprécié dire. Bon, de l'humour. Ça fait du bien aussi. On n'est pas là pour être parfait. On est là aussi pour être nous. On est là aussi pour... Et c'est peut-être ça l'idée de la justice aussi. L'arrêter de toujours être méga rigide avec soi. Parce que la justice, c'est aussi ça. Elle a un côté... Elle fait... Elle met à part aussi le côté émotionnel. Elle met... Elle voit les choses avec objectivité. Donc c'est aussi ça la justice. C'est voir ce qui est juste. C'est pas forcément faire de la place à l'émotionnel ou au sentimental. Il y a quelque chose de comme ça. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que nous apprenons. Que nous allons pouvoir apprendre pour cette initiation du 28 qui va débuter. Démuter. Qui va démuter. Peut-être qu'on va passer d'un état à un autre. On va se transformer. Non. Bon voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être l'idée avec l'idée de la balance, justement. Voilà. De cet équilibre entre les autres et soi-même. Trouver ce qui est juste pour nous-mêmes. Mais aussi ce qui peut sembler juste, en fait, pour le collectif. Et donc, quel est le rapport que j'entretiens avec les autres comme celui que j'entretiens avec moi-même. Est-ce que je sais faire preuve de respect, d'authenticité, de vérité dans mes relations comme avec moi-même ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose que j'ai de la difficulté à voir en face et qui me semble injuste à regarder parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai envie d'intégrer en moi ? Ça peut nous parler de ça aussi, l'idée de la justice. Elle est là pour aussi nous montrer de façon objective où est-ce que nous en sommes, quelles sont les choses que l'on a regardées en face. C'est un peu l'idée de se regarder aussi dans le miroir et reconnaître aussi où est-ce qu'on en est. Reconnaître aussi, finalement, qu'est-ce qu'on fait vraiment dans nos vies, comment est-ce qu'on se comporte. Et avant d'aller regarder chez le voisin ce qui se passe, est-ce qu'on est en mesure de se remettre en question ou est-ce qu'on préfère plutôt juger les autres et finalement qu'il y ait une forme aussi de mépris de soi-même et de rejet d'une part de nous-mêmes. Voilà. Pour moi, la justice, elle vient nous parler de tout ça. Et il y a une idée d'harmonie là-dedans. Apprendre cette ressource en nous. Voilà. Parce que la justice, c'est aussi quelque chose que nous portons tous dans l'humanité. On tend tous vers cette harmonie-là. mais selon son angle de vue. C'est pour ça que parfois peut-être que l'enrichissement du global, du collectif, c'est peut-être de sortir de son angle de vue pour voir l'ensemble. sensibles, peut-être. Quand on voit finalement les engagements éthiques que beaucoup, de plus en plus de personnes sont sensibles et investies dans des engagements notamment en termes de l'écologie, en termes de respect de l'environnement, etc. De prendre en considération le vivant sous toutes ses formes, les animaux. quand on voit de plus en plus finalement les choses qu'on ne trouve plus vraiment juste de voir et de cautionner finalement l'élevage intensif des animaux, la maltraitance, etc. Et on se rend compte que bien souvent on peut décider notre angle de vue qu'on aime la viande et on la consomme parce qu'on peut aimer ça. Et on peut voir de façon globale et générale avec une éthique avec un respect et un engagement aussi qui est propre à chacun. Je ne dis pas que parce que vous mangerez de la viande que vous n'êtes pas là-dedans. C'est juste pour donner un exemple. Moi qui me parle et que j'ai envie de passer ici. L'idée aussi c'est de voilà en prenant en considération le global on prend des décisions individuelles qui auront un impact positif ou en tout cas évolutif pour le vivant dans la globalité. Et tous ces changements viennent de chaque individu. Donc voilà. Je pense que l'idée de la justice que l'on voit que l'on perçoit pour chacun il est propre à chacun en effet. Et je pense que l'idée de l'harmonie et de l'équilibre ici c'est de penser à remplir sa coupe mais aussi à remplir la coupe du monde de la planète sur laquelle nous vivons. Je pense que la justice elle est là pour nous rappeler là où parfois on prend peut-être des décisions un peu trop à la hâtive peut-être par égocentrisme peut-être même par peur peut-être par l'idée que c'est injuste de devoir changer soi-même ses habitudes par rapport à un excès qui est fait par rapport à comment je dirais à des dirigeants voilà qui ont quelque part le monopole de l'argent et du territoire etc voilà et pourtant l'idée de la justice est bien là et je pense que aussi ce qui est juste c'est c'est de je pense trouver sa place et de se libérer aussi d'une forme d'emprise dans laquelle tout ce mouvement du bio etc qui prend quand même de l'ampleur mais qui devient finalement comme un genre de marketing un truc il faut à tout prix faire ça il faut à tout prix manger comme ça et tout ça mais en fait tout ça ça finit aussi par réenfermer j'ai l'impression l'individu dans une forme d'injustice parce qu'il se condamne lui-même à prendre des responsabilités qui ne lui appartiennent pas totalement d'accord donc je pense que c'est important de voilà cette balance vient aussi de nous parler de reconnaître les choses que vous voyez en face les choses que vous vous pouvez faire que vous pouvez cautionner que vous pouvez voilà avec lesquelles vous êtes ok ou pas en fait ça dépend et en même temps ce qui peut être vu perçu d'un angle de vue autre que le vôtre qui crée d'autres conséquences à échelle voilà plus importante donc pour moi ici il y a l'idée d'apprentissage quelque part de voir à l'intérieur de nous sur quoi nous pouvons nous sentir avides avides de pouvoir avides de contrôle parfois avides de connaissances aussi l'idée de vouloir une quête de liberté aussi qui fait partie de je pense de tout individu dans sa vie qui à un moment donné aspire à se sentir libre dans sa vie libre de ses choix libre de voilà et je pense que c'est ça l'idée de l'harmonie qui vient justement nous montrer que finalement tout ce que l'on vit a finalement la résultante de nos propres choix et ça c'est pas toujours quelque chose qui est facile à entendre je crois parce qu'on est responsable d'une part de quelque chose mais pas de tout et je pense que c'est ça l'idée de la justice ok c'est de retrouver ok de quoi est-ce que je suis responsable et de quoi est-ce que je ne le suis pas voilà on peut pas porter sur nos épaules le poids de j'allais dire le poids du monde en quelque sorte le poids des des choix de chacun par contre on peut quand même être juste et au clair avec nous nos choix et ce que nous faisons pour rééquilibrer cette harmonie dans notre vie déjà individuellement je pense que ça sera déjà un beau chemin de pouvoir chacun trouver cette harmonie en nous-mêmes et dans notre vie et et je pense que déjà c'est une initiation belle et porteuse d'un avenir commun global qui tend à aller vers cette harmonie-là je pense qu'il y a ça il va y avoir aussi l'idée de se positionner je pense l'invitation à faire du tri mettre de l'ordre ça parle de juridique aussi ça parle de de papier ça parle de contrat ça parle de du positionnement de l'affirmation de soi de dire les choses telles qu'elles sont et non pas comment on veut les enrober voilà il y a un peu aussi une idée comme ça la justice elle ne passe pas par quatre chemins elle observe les choses et puis à un moment donné elle tranche elle reprend son espace vital en tranchant les choses qui entravent ou qui nuisent en tout cas son espace de vie donc il y a aussi ça je pense que pour beaucoup d'entre nous ce nouveau cycle va démarrer sur l'idée de dire stop quand on va trop loin quand il y a des choses qui sont trop intrusives en fait dans notre vie ça peut être aussi l'initiation à savoir dire non ça peut être aussi l'initiation à savoir dire oui aussi il peut y avoir les deux parce que quelqu'un qui est aussi toujours dans le non dans le contrôle total peut avoir aussi de la difficulté à s'ouvrir à la confiance aux autres à s'en remettre voilà de l'aide extérieure pour je parle par exemple professionnellement de déléguer de voilà ce type d'approche de laisser aussi faire confiance à autre autre personne que soit voilà dans l'idée du partage et du commun aussi il peut y avoir aussi ça il y a un apprentissage à ce niveau là une connaissance nouvelle enfin nouvelle je pense que comme une découverte de nos capacités peut-être à déléguer peut-être à avoir les choses avec plus de discernement et d'avoir une communication je dirais bah plus juste en fait ouais il y a quelque chose de comme ça alors quand on réduit la somme donc de 8 et du 2 on a la 10 qui nous renvoie sur la route fortune qui nous invite à connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux voilà bah cette carte est aussi une vibration importante parce qu'elle vient aussi nous parler de la stabilité en soi-même le tumulte émotionnel dans lequel on peut se laisser embarquer quand on s'identifie notamment à nos émotions j'en ai encore fait l'expérience là avant cette nouvelle lune donc je pense que voilà avant les nouvelles lunes je vous invite à être attentif à ce qui ressort à toutes les épurations à tout ce qui finalement ne nous correspond plus dans le sens où vous êtes prêt à passer à autre chose à vous élever à changer peut-être d'angle de vue de vibration aussi énergétique d'intention et de conscience et de responsabilité différentes et je pense que voilà avant cette nouvelle lune il y a des choses qui peuvent se manifester pour nous rappeler qu'est-ce qu'on laisse derrière nous avant de démarrer sur un nouveau cycle voilà un nouveau cycle qui nous permet de nous découvrir davantage et puis la 28 la somme aussi des 14 et 14 14 x 2 qui nous donne la tempérance donc la tempérance l'équilibre l'harmonie des fluides elle nous parle de cet équilibre des polarités du masculin du familin la familia oui ben oui il y a aussi ça d'harmoniser peut-être les blessures karmiques peut-être que j'abordais au début c'est peut-être ça que ça vient de dire et de mettre peut-être adoucir les fluides mettre de l'eau dans son vin peut-être en lien à des mémoires des résurgences ou des choses que l'on rejette peut-être de notre parcours ou des des relations qu'on a pu vivre ici c'est d'apporter de la beauté de la douceur aussi sur tout ça un angle de vue différent de la beauté en fait de la beauté sur tout ça et comme mettre bout à bout finalement les pièces d'appels qui donnent un angle de vue beaucoup plus grand beaucoup plus vaste et plus clair et compréhensif et en fait comme si on réintégrait une part d'énergie en nous-mêmes en fait en acceptant aussi et en reconnaissant avec gratitude tout ce que nos ancêtres nous ont transmis et ça passe aussi les parents etc voilà dont nous faisons l'expérience chaque jour n'est-ce pas voilà l'idée de la tempérance prenons le temps de se découvrir et de mettre de l'ordre et de la justice dans ce qui nous entrave à notre évolution voilà ce que ça vient de dire ici le temps est à l'oeuvre aussi donc c'est avec le temps aussi que les choses se font mais avec une forme de rigueur et de discipline d'attention de vision quand je dis de vision c'est de vision objectif de ce que vous vivez chaque jour mais aussi l'idée de l'idée visionnaire que vous avez en fait de ce que vous voulez voir de vous-même plus tard où est-ce que vous voulez aller c'est bien je pense que c'est important d'avoir aussi des buts des objectifs pour autant en restant aussi vivant pleinement dans le moment présent et sans forcément s'angoisser quand on voit que le but n'est pas encore atteint voilà il y a peut-être des choses qui seront peut-être même pas atteint en plus de ça peut-être qu'il y en aura et je vous le souhaite évidemment si c'est juste pour vous si c'est juste pour votre coeur pour le bien commun et pour vous-même bien évidemment dans votre coeur voilà je pense que voilà dans tous les cas il y a l'idée d'un apprentissage d'une découverte d'une initiation à savoir qu'on arrive à la fin d'un cycle on est à la onzième lune à la treizième ensuite on va redémarrer donc sur la première nouvelle lune ici la onzième lune à partir du livre les treize mères originelles on est sur l'invitation de marcher avec sa vérité ça nous parle de cohérence ça nous parle d'intégrer avec en fait c'est l'idée de cohérence voilà de ce que l'on pense de ce que l'on dit et de ce que l'on acte la justice elle acte en fait elle regarde les choses elle prend le temps de regarder droit devant elle ce qui se passe ce qui se trame elle prend les décisions elle prend les paix et puis elle tranche à un moment donné quand elle tranche c'est aussi elle rompt les liens mais aussi elle parle la puissance du verbe a un pouvoir créateur qui est très puissant et la justice elle est pas là pour faire trop dans la dentelle non plus en fait elle est juste voilà donc je pense qu'il y a aussi cette initiation les amis pour cette nouvelle lune hop alors je vais aborder maintenant le focus on en a 30 minutes bientôt allez alors pour cette nouvelle lune à partir donc de la roue du zodiac tropical la lune se situe donc dans le site du scorpion donc qui nous parle d'un du monde des émotions la capacité profonde de voir de voir les choses qui nous dérangent profondément il y a comme un inconfort en fait face à comment dirais-je j'ai l'impression qu'il y a un peu une scission avec l'idée du profane et du sacré c'est un peu comme si finalement ce heurter a aussi ces deux mondes un peu différents de la connaissance et de l'ignorance parfois aussi on croit connaître alors qu'on ignore certaines choses je m'inclus aussi dedans mais il y a aussi certaines choses que l'on prend aussi pour acquis en tout cas qui chérissent nos valeurs notre coeur ce avec quoi on se sent à l'aise et cohérent avec ça et j'ai l'impression que la nouvelle lune en scorpion vient nous rappeler pourquoi est-ce que nous sommes ici et quelle est le la motivation profonde de nos choix et de nos de nos intentions je crois que ça vient ça vient parler de tout ça on a aussi le soleil qui est aussi dans le même signe donc là c'est un un focus général et là il se situe plutôt dans la maison 9 un instant je prends le temps non c'est la maison 10 la maison 10 qui est justement en lien avec la mission de vie en quelque sorte la place sociale et en fait le scorpion donc à savoir que chaque signe du zodiac est forcément présent à l'intérieur de chaque individu on les a tous en nous il y en a juste certains qui sont voilà plus apparents plus manifestes que d'autres et ici l'énergie du scorpion vient justement j'ai l'impression que le soleil et lune sont un petit peu conjoints comme ça pour nous rappeler que il y a un peu comme une part de choses qui sont pas dévoilées qui sont plutôt instinctives et dissimulées qui pourtant seraient d'une grande aide et d'une certainement preuve de justice d'exprimer de laisser traverser en fait ce qui vous ce qui se passe à ce moment là dans vos relations dans ce que vous pouvez percevoir parce que en fait le natif du scorpion il est très intuitif très magnétique il y a aussi cette capacité à ressentir finalement et même à voir je le dis mais c'est pas forcément pour tous les natifs attention c'est vraiment en fonction de chacun comment est-ce qu'il vit ce signe là pour moi je dirais le natif du scorpion qui est pleinement lui-même il est dans la capacité de voir et de ressentir quand il y a un manquement enfin pas un manquement un comment je peux l'aborder le mot je cherche mon mot comme quand on se voile la face alors parfois on le fait par protection et c'est conscient parfois on le fait par protection et c'est aussi inconscient et j'ai l'impression que le natif du scorpion lui est là grâce à ses facultés intuitives et de perception qu'il va voir justement dans l'ombre les choses qui ne sont pas dévoilées et bien les choses que justement il ferait bien de mettre en lumière en fait pour que les gens comprennent parce que ça vient révéler certaines vérités ça vient réveiller aussi et Dieu merci il y a aussi des personnes qui sont capables d'exprimer leur vérité et pour le plus grand bien de tous même si ça vient bousculer voilà c'est pas toujours agréable de sentir le côté un peu piquant incisif d'un scorpion qui va taper là où ça fait un peu mal et en même temps Dieu merci parce que c'est l'occasion justement d'épurer quelque chose de voir quelque chose de reconnaître quelque chose en nous et finalement de récupérer cette forme d'énergie en nous qu'on aurait pu rejeter auparavant pour se sentir plus entier plus complet vous voyez il y a une notion un peu comme ça et tant qu'on rejette une part de soi on n'est pas entier en fait on est dans la dualité on est dans le conflit on est dans dans une forme de non-amour finalement de non-acceptation et donc il y a forcément une souffrance ou une limite associée à ça alors ce que nous avons aussi on a un nœud nord qui est dans le signe du cancer à savoir que le nœud nord et le nœud sud nous parle de le nœud sud vient nous parler de ce que l'on a pu intégrer de façon karmique donc quelque chose que l'on a acquis que ce soit dans notre vie passée ou dans cette vie des compréhensions des habitudes des choses qui nous sont faciles ça peut être la communication ça peut être je ne sais pas le côté créatif artistique la musique etc il peut y avoir des choses comme ça qui peuvent être faciles pour certains moins pour d'autres le nœud sud vient nous parler de ça ici donc le nœud sud à l'opposé du cancer se retrouve dans la configuration en conjonction avec le capricorne donc le capricorne qui est plutôt un signe de terre signe de matérialité signe de courage de rigueur de discipline il y a un côté entêtement aussi un côté presque rigide et en même temps qui va aussi dans le but vers le but d'un objectif donc c'est aussi ça la capacité d'un capricorne il a aussi cette comment je peux dire cette rigueur même vis-à-vis aussi des personnes c'est à dire qu'il peut avoir un franc parlé le capricorne il aime que les choses soient carrées logiques très rationnelles si ça part un peu trop dans la féerie ou dans l'imaginaire on ne peut plus parler il va nous prendre pour un iluberlu il y a un côté un peu comme ça avec le capricorne et on a finalement le nœud sud dans ce signe vient me parler d'une capacité à être concentré par exemple d'une capacité à travailler à avoir ce rapport de labeur comme ça de vouloir fournir de l'effort à une tâche pour en récolter des bienfaits sur le long terme on a ça qui est dans nos acquis nos facilités donc l'idée de ténacité de force d'engagement voilà il y a un peu tout ça et donc à l'opposé on a le nœud nord qui lui nous parle du dharma le dharma c'est plutôt l'idée de l'évolution de l'âme l'évolution de l'individu c'est à dire que l'habitude qui va avoir à rester dans le côté défaut de rester sur ses acquis c'est de tourner en boucle en rond dans ses habitudes et ne pas en sortir le dharma invite à justement s'extraire aussi d'une forme de connaissance qu'on a l'habitude qu'on connaît bien pour aller vers quelque chose que l'on ne connaît moins pour tout simplement équilibrer harmoniser ces deux énergies conjointes et opposées et en fait les associer comme les communier à l'intérieur de soi et en fait c'est l'invitation pour la majorité des individus selon moi et là le nœud nord vient nous parler de l'invitation à intégrer son opposé et ça vient donc forcément nous inviter à voir les choses sous un angle nouveau à ouvrir les œillères à baisser aussi les barricades à faire de la place à de la nouveauté dans sa vie dans sa tête dans ses émotions dans la manière dont on a de les accepter ou non voilà il y a un peu toutes ces notions là le fait que ce soit en cancer moi ça me parle de vraiment l'idée d'accepter ces émotions pour certains qui auraient peut-être un refus de s'autoriser à se laisser traverser par elles qui peuvent être très contrôlants et ne veulent pas du tout se montrer vulnérables et puis on peut y avoir aussi l'opposé c'est à dire les personnes qui vont être très émotionnelles ou là elles vont être invitées à au contraire peut-être un peu plus apprendre avec maturité et détachement de s'extraire aussi de cette identification émotionnelle à laquelle on s'attache de façon inconsciente bien souvent dans nos vies où on est envahi par une émotion et en fait voilà après c'est un petit peu la spirale et on se laisse un petit peu engouffrer par cette vague et on en perd peut-être notre axe donc voilà il y a l'idée comme ça de tendre vers une évolution donc vous voyez comment ça vous parle pour la configuration si vous vous sentez plus émotionnel ou moins émotionnel selon chacun ça va être vraiment à vous de faire le cheminement pour vous voilà on a tout ça à savoir qu'on a Lilith et Quiron qui sont dans le signe du bélier Lilith et Quiron nous parle de l'enfant blessé ça me parle aussi du guerrier blessé c'est à dire du parcours de vie que chacun a pu expérimenter et apprendre à soigner ses plaies de façon autonome mais aussi en acceptant de s'ouvrir à l'aide d'autres personnes qui peuvent nous accompagner sur le chemin ça fait aussi partie de l'évolution humaine de faire preuve d'humilité et de tout simplement accepter de l'aide en fait venant de l'extérieur de nous-mêmes donc Quiron en bélier avec Lilith conjoint me parle aussi Lilith c'est la lune noire c'est vraiment les choses qui sont difficiles à traverser on parle des souffrances on parle des expériences qui ne nous font pas spécialement plaisir à vivre et à ressentir et qui pourtant nous permettent en fait de déployer d'autres ressources en nous je pense notamment au rejet au jugement aux personnes qui vont avoir tendance à nous pointer du doigt pour ce que nous sommes ce que nous faisons etc c'est un peu comme si la vie nous mettait au défi de changer notre regard sur nous-mêmes c'est à dire que parfois finalement le reflet que nous renvoient les autres c'est aussi peut-être une part de nous en nous qui nous révèle la peur en fait que nous avons à ce sujet la peur d'être jugé la peur d'être pas à la hauteur etc etc ici l'idée que Chiron et Lilith soient en bélier me parle de l'indépendance la capacité à faire face seule à nos émotions alors seule pas que mais là j'en viens à ça seule à prendre en main nos blessures à prendre en main notre parcours à faire la paix avec notre histoire à accepter qui nous sommes réellement de façon honnête sans se mentir et avec cette énergie de volonté j'ai l'impression que pour certains le fait qu'on a un trigone donc entre Mars qui est en balance Lilith Chiron en bélier et ce fameux Nenor qui est en cancer moi ça me parle d'un trigone qui fait vraiment l'idée de cette énergie martiale donc de volonté qui vient nous rappeler qu'est-ce que nous voulons vraiment et à quelle mesure nous mettons notre énergie pour aller de l'avant parfois Chiron peut aussi nous rappeler à quel point ça peut être difficile d'aller voir au-delà de notre souffrance parce qu'il y a peut-être encore des moments où il faut simplement accueillir accueillir cette souffrance à un moment ça peut prendre le temps que ça demande c'est comme des périodes de deuil il y a des deuils qui peuvent durer des semaines des mois pour certains plus ici Chiron nous parle de ça de cette capacité à faire le deuil de quelque chose pour laisser de la place à du renouveau et je pense que ça nous parle aussi de patience parce qu'en fait le signe du bélier c'est quelqu'un qui est impulsif c'est quelqu'un qui est dans l'action il y a l'élan d'action il y a le commencement il y a tout ça le fait qu'on est Chiron et Lilith dans ce natif c'est un peu comme si ça venait nous titiller sur la confiance en nous aussi j'ai l'impression un peu comme si ça venait nous dire mais est-ce que tu vas être à la hauteur sur ça et plus on va avoir des croyances que oui ça ça va être dur forcément la vie va nous montrer qu'on a raison parce qu'on alimente une croyance etc. et en même temps il y a une forme de réalité c'est à dire que quand on est toujours dans l'imaginaire ou dans quelque part la chimère et l'illusion aussi qui peuvent parfois nous déconnecter d'une forme de réalité il y a aussi cette association de guérir nos blessures en intégrant la réalité en fait terrestre des choses qui évoluent à un rythme cyclique avec le temps avec la volonté avec l'engagement la force et la capacité d'avancer ça me parle de tout ça et donc ce nœud ce nœud nord en cancer vient aussi comme nous inviter j'ai l'impression à tempérer en fait à adoucir finalement ces parties de nous que l'on préfère cacher que l'on préfère éviter de dévoiler par peur par toutes ces choses là ici on a l'invitation à mettre de la douceur sur tout ça parce qu'en fait on est des individus humains on est sensible on est fort on est courageux mais voilà on est aussi vulnérable et je pense que c'est important aussi qu'on accepte de l'être et quand nous le sommes c'est peut-être des moments dans notre vie où c'est pas super confortable et je pense que Lilith donc la fameuse lune noire c'est ce qu'elle vient nous rappeler c'est que il y a des choses qui sont pas forcément agréables à vivre et pourtant qui nous font traverser une période ô combien enrichissante et nécessaire à notre évolution et compréhension de nous-mêmes voilà on a aussi Vénus dans le natif du scorpion donc vous voyez ça vient il y a quand même trois soleil, lune et Vénus et Pallas aussi dans le signe du scorpion qui vient aussi nous parler de cette capacité à faire face à avoir du courage et d'apporter de l'amour là où nous sommes en mesure de pouvoir le faire d'accord parce qu'on n'est pas toujours 100% en mode ouh ouh puis qui les bisounours on aime tout le monde non la vérité c'est qu'il y a des fois c'est juste insupportable de voir des gens dans des projections dans leur propre limitation mentale et émotionnelle ou etc etc qui font que quelque part ça nous comment je peux dire ça peut nous déstabiliser si finalement on se laisse un petit peu envahir par par tout ça et l'idée de la justice qui revient là dans ma tête me fait penser voilà à cette idée de reprendre son espace son territoire et de trancher tout ce qu'il y a autour d'elle qui ne qui en fait ne la nourrit pas clairement quoi donc il y a aussi ça l'idée de reprendre son espace vital de prendre sa place de faire face et de voir les choses en face en fait dans la continuité de votre focus vers quoi vous tendez à aller les amis voilà de belles énergies donc tout ça c'est pour pour le côté anima c'est le côté féminin c'est le côté psyché le côté émotionnel le karma aussi ça nous parle de l'analyse du côté très psychique aussi et le côté ego lui est selon moi plutôt référencé enfin référencé non enfin selon moi comment moi j'ai envie de le mettre parce que ça me parle de cette façon et plutôt dans le côté spirituel et actif voilà donc animus anima va être plus psychique féminin intuitif analytique le côté masculin égo va être plus dans la dimension de je veux ça tout de suite maintenant et le côté psyché c'est ce qui est en train de se dérouler intérieurement dans le long terme les résurgences aussi de mémoire etc etc et l'idée c'est vraiment d'associer d'harmoniser cet égo qui lui veut faire les choses tout de suite et maintenant et avoir les résultats qu'il aimerait et cette capacité d'écoute intérieure de l'âme de voilà de l'inconscient aussi qui se manifeste concrètement dans la matière dans notre physique dans nos comportements nos réactions etc qui vient nous rappeler voilà intérieurement qu'est-ce qui se joue en ce moment et l'invitation c'est d'écouter aussi les cris les cris de l'âme les cris du coeur et et de les manifester physiquement concrètement avec cette énergie de feu d'action de l'ego en fait en mettant du soleil dans tout ça et en le transformant ça me parle de tout ça et donc la nouvelle lune à partir de l'angle de vue de Stellarium Web sur le site que j'aime bien aller voir ici elle se situe dans le signe de la Vierge vous voyez donc l'idée de l'ego ici se situe plus dans le natif de la Vierge qui lui va être très rationnel il faut que les choses soient comme ça il est très organisé il aime bien ranger les choses très pointilleux méticuleux voire même une forme de rigidité lui aussi il peut avoir un côté comme ça et en même temps très organisé très clair en fait besoin de voir les choses avec clarté et logique c'est quelqu'un qui est très logique le natif de la Vierge aussi et voilà et l'idée de la lune à partir de Stellarium Web qui le 28 est dans le signe de la Vierge pour le Zodiac sidéral et pour le Zodiac tropical se situe dans le scorpion donc en termes du masculin sacré dans la Vierge et du féminin divin dans le scorpion voilà je vous laisse voir pour vous comment est-ce que ça vous parle je vais clôturer cette vidéo je vois que ça fait déjà 49 minutes que je l'ai faite voilà je ne vais pas aborder plus parce qu'il y a des choses que j'ai déjà abordé sur les autres Neptune Uranus sont toujours dans les mêmes signes et voilà pour l'instant j'avais plutôt envie d'aborder ça pour moi c'était la priorité du moment et voilà j'espère que ça pourra aider si c'est le cas tant mieux si c'est pas le cas tant mieux aussi en fait chacun voilà en tout cas moi mon but c'était de pouvoir aider quand même voilà merci de m'avoir écouté et puis la suite pour les tirages mensuels que je vais continuer pour le mois de novembre voilà merci de m'avoir écouté je vous fais des gros bisous prenez bien soin de vous passez une très belle nouvelle lune il y a aussi la fête donc Samaline donc du 5 au 10 je vous invite à faire un joli rituel où vous vous sentez à l'aise aller marcher dans la nature vous faites ce qui vous ce qui vous plaît tout simplement pour peut-être remercier remercier nos ancêtres pour tout ce que ils ont fait pour tout ce qu'ils ont vécu et où est-ce que nous nous en sommes aussi aujourd'hui et voilà il y a aussi l'idée de cette connexion avec le monde subtil avec la terre aussi et puis et puis voilà je vous invite à être attentif à vos rêves aussi voilà à vous faire du bien vous faire plaisir coucouning voilà des bons petits tés d'aller ramasser peut-être des champignons d'aller ramasser des châtaignes selon où est-ce que vous habitez bien évidemment c'est vrai que parfois je m'en excuse j'ai tendance à oublier que les vidéos ne sont pas vues que en France il y a aussi des personnes en Algérie au Maroc au Québec ouais je salue tout le monde je pense à vous je sais pas quel climat il fait un peu chez chacun mais enfin voilà il n'y a peut-être pas des châtaignes partout donc vous m'excuserez pour le clin d'oeil typiquement français là que je viens d'aborder voilà je vous souhaite une agréable nouvelle lune encore une fois pour ceux qui souhaitent bénéficier d'un soin laochi que je propose lors de ces cycles je vous invite à me contacter sur ma page Facebook dans le descriptif de cette vidéo et de vous inscrire voilà vous avez jusqu'au jusqu'au jour inclus midi merci de votre compréhension pour pouvoir vous y inscrire c'est à prix libre et voilà et tous les inscrits recevront une invitation de groupe fermé et suite à ce soin en principe je partage quelque chose en fonction de comment est-ce que j'ai ressenti certaines énergies canalisées les choses et puis voilà j'invite à ce que chacun et chacune puissent elle aussi partager si elle le souhaite bien évidemment c'est une invitation voilà à y participer aussi voilà voilà ceci étant dit je crois que c'est ok j'ai à peu près tout dit je crois que j'aurais oublié je vous fais des gros bisous merci encore pour tout vos dons vos commentaires vos likes voilà tout ce qui m'encourage à continuer à faire ce que j'aime et me plaît et c'est vraiment chouette voilà des gros bisous à bientôt les amis bye bye à bientôt les amis – Sous-titrage FR 2021